Musique Je suis Stéphane, je suis un mathématicien impliqué au CEA. Je suis Emmanuel, ingénieur de recherche au CEA, mathématicien impliqué. Mon travail consiste à proposer des méthodes numériques pour approcher les solutions de systèmes ou de modèles issus de la physique. On part de la physique pour proposer un certain nombre de modélisations de la réalité. Ensuite, on les résout grâce à des outils mathématiques et on les valide par rapport à cette réalité qu'on a voulu approcher au départ. Musique Alors, un modèle physique, c'est en gros, c'est une description mathématique. On est mathématisé d'un phénomène physique, par exemple l'écoulement d'un fluide ou le soutien d'un pont à une charge. C'est un tube à SA virtuel au sens où on va faire une expérimentation numérique et on va pouvoir en déduire des choses par rapport à la réalité. En général, on ne peut pas résoudre un modèle physique directement. On ne peut pas calculer la solution à la main. Et on est donc obligé d'approcher la solution de ce modèle par ce qu'on appelle une méthode numérique. Donc, une méthode numérique, c'est une façon de simplifier le problème, quitte à faire peut-être beaucoup, beaucoup de calculs, mais qui donne une solution approchée, calculable du problème qu'on est en train d'essayer de résoudre. Ça va consister à simplifier énormément le problème, mais à s'assurer que si on y met suffisamment de moyens, en particulier en utilisant de gros ordinateurs, la solution qu'on va calculer, approcher, va être justement très proche de la solution physique. Alors, c'est un intermédiaire entre le monde physique et la simulation informatique qui nous permet d'en prédire les effets. La méthode classique qu'on utilise, nous, pour le faire, c'est de découper, de partitionner l'espace et le temps en petits morceaux. Le couper en plein de petits morceaux, beaucoup plus simples, pour à la fin pouvoir calculer chacun des éléments simples sur un ordinateur. Donc, plus l'ordinateur est gros, plus il est puissant, plus, évidemment, on peut espérer avoir une bonne solution. Et pour ça, le travail du mathématicien est très important, puisqu'on va vérifier justement que, en prenant l'ordinateur plus gros, on s'approche bien de la solution. Mon travail est à la frontière entre les mathématiques appliquées, l'informatique et la physique. Les mathématiques appliquées interviennent essentiellement de trois manières au CEA. Donc, la première manière, c'est pour étudier la validité de modèles physiques qui nous sont proposés. La deuxième manière consiste à écrire des méthodes numériques. Et enfin, la troisième façon, c'est de vérifier, de nous assurer que les méthodes numériques approchent bien des solutions qu'on nous a proposées. Mon travail de tous les jours est très varié. Il y a une partie de programmation, une partie de théorie, donc écriture de théorème, par exemple, ou des choses de ce type. De l'encadrement de stagiaires et de thésards. La participation à des congrès et puis également des publications dans des revues internationales. On dispose de moyens qui sont exceptionnels. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs expérimentaux uniques en Europe, comme le laser Megajoule à Bordeaux. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est justement de pouvoir changer de domaine assez facilement. Que ce soit des domaines purement mathématiques, de l'informatique, un peu de physique aussi. De pouvoir échanger avec les gens de ces différentes communautés. Les rencontrer dans des conférences et puis il y a le plaisir de faire des maths tout simplement. Voilà.